Mayotte, Actualité Les blocages sont aux mêmes endroits que depuis plusieurs semaines, à savoir Chirongi, Bandrile, Tsararano, Kombani, Tsingunim, Tsangamujim, Tsamboro, Bandrabois, Kangani, Kokoni, Shikoni, Passamaiti, ainsi qu'au quai de la barge de Tzaouzi. Un barrage de nouveau genre, aux allures de poste frontière, avec une grande barrière métallique a même vu le jour au carrefour Nguési, avec un message clair, je cite « Carrefour Nguési, présentez-vous au poste, merci alt barragiste ». Beaucoup ont le sentiment de se retrouver dans des situations extrêmement tendues qui ne devraient pas se généraliser avec des personnes sans aucune habilitation, qui pourtant procéderaient à des contrôles d'identité. Depuis le retour du congrès de Pamandie, il y a beaucoup de déceptions chez les barragistes, des discours divergents commencent donc à avoir le jour entre ceux qui veulent poursuivre et les autres qui veulent que les barrages cessent. Le collectif Les forces vives de Mayotte doit donc rapidement prendre une décision avant que des débordements n'apparaissent. Et comme on dit chez nous « Gishtema », des élus sont favorables à la levée des barrages. Vous le savez, la lettre du ministre est arrivée mercredi en milieu de journée et depuis le collectif Les forces vives de Mayotte a une réaction virulente, les élus de Mayotte tentent d'éteindre le feu. La députée Stélius Soufa a été la première à prendre la parole et à demander la levée des barrages considérant que le courrier correspond aux engagements pris dimanche en sa présence. Une vague de critiques s'est alors abattue sur elle sur les réseaux sociaux. De nombreux acteurs du mouvement social de 2018 pensent que certaines personnes influentes essayent de régler leurs comptes avec la députée. Le sénateur Tani appelle à ce que chacun prenne ses responsabilités. Il questionne si la suppression du droit du sol à Mayotte permettra d'enrayer réellement l'immigration clandestine. Le sénateur Saïd Omarou Ali appelle à la raison, soulignant que de nombreuses entreprises sont à genoux. Le président du conseil départemental avait réuni les élus hier matin à l'hémicycle Younusa Bamana. Les forces vives y étaient invitées afin de partager une lecture commune du courrier. Le président affirme que même s'il appelait à la levée des barrages, il ne serait pas écouté. Mais il assure que le collectif Les forces vives prépare une réponse écrite. Safina Soula, l'une des leaders du collectif Les forces vives se retranche derrière l'assemblée générale de son mouvement qui prendra une décision. Suite de ce journal avec un retour sur le point de départ de la crise actuelle, à savoir le point de vue des africains sur le mouvement en cours. Et vous vous en souvenez certainement, le campement des migrants africains au stade de Cavani a été le facteur déclencheur des barrages installés sur l'île depuis 3 semaines. Depuis on n'en parle plus beaucoup et pourtant il reste encore beaucoup de personnes à évacuer. Les nombreux sont ceux parmi ces migrants qui ont perdu l'espoir d'une vie meilleure vu le contexte actuel à l'instar de celui qui témoigne en ces termes. Je cite « J'avais une autre image de Mayotte avec la souffrance, on ne peut pas rester ici. » Un autre migrant affirme qu'il préfère retourner au Congo et défendre sa nation et qu'il est « fatigué d'être ici. » Selon un autre migrant, les démolitions au stade de Cavani ont été stoppées car les blocages empêchent de les faire partir du stade pour les amener dans des logements. Certains d'entre eux se disent prêts pour un départ volontaire mais que la situation actuelle ne permet pas l'avancée de leur dossier. Suite de ce journal avec ce rassemblement devant la gendarmerie de Mamoudzou. Jeudi 15 février 2024, environ 26 personnes étaient rassemblées devant les locaux de la gendarmerie de Mamoudzou pour apporter leur soutien à deux hommes interpellés mercredi à Sada par le GIGN. En effet, la veille, le GIGN avait interpellé les deux personnes dans le cadre d'une enquête qui concernait l'attaque de la gendarmerie de Sada qui avait été visée par des jets de pierre et des cocktails Molotov à la fin du mois de janvier dernier. En plus de n'avoir toujours pas pu entrer en contact avec leurs proches, comme c'était le cas mercredi, ils n'avaient pas pu entrer en contact avec leur avocat commis d'office puisque les barragistes leur avaient refusé le passage. Les personnes présentes au domicile au moment de l'interpellation sont toujours choquées, traumatisées et en colère. Cette interpellation avait fait grand bruit dans les réseaux sociaux puisque dans un premier temps, les gens croyaient qu'elles étaient liées au mouvement social en cours alors que finalement, il n'en est rien. Je vous propose au couturer cette édition avec la crise agricole à Mayotte. Les forces vives agricoles de Mayotte réclament la sécurité pour les agriculteurs. En effet, dans un communiqué publié le 15 février 2024, ils expriment leur inquiétude face à la montée de la violence et l'insécurité. Ils dénoncent la situation actuelle qui compromet leur capacité à travailler entre les attaques, les agressions, les vols et les actes de vandalisme répétés. Cela fait de nombreuses années que les forces vives agricoles réclament des mesures concrètes pour garantir la pérennité de leur activité. Malheureusement, les réponses des pouvoirs publics se font attendre. Les professionnels agricoles revendiquent le droit à la libre circulation sur le territoire et exigent que les barrages routiers ne leur soient plus fermés. Mais ce matin, on va aussi évoquer avec nos chroniqueurs chérieux et IIS le problème économique de notre île actuellement. Ce qui se passe sur l'île, ça n'échappe à personne. Et bien évidemment, au-delà du simple barrage ou d'occupation, il y a ce problème économique. Aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas argenté, ce ne serait-ce qu'un euro de chiffre d'affaires, 30 jours. Et pour une entreprise un mois sans chiffre d'affaires, c'est tout simplement la catastrophe. Certaines nous ont écrit, pas plus tard qu'hier, comme quoi effectivement ils allaient déposer le bilan. Certains seront en cessation de paiement. Alors pas forcément les plus costauds. Les plus costauds pourront effectivement tenir dans le temps et passer cette mauvaise passe. Mais celles qui étaient déjà fragilisées par tout ce qui s'est passé, probablement vont disparaître. Est-ce qu'on a assez parlé ? Est-ce qu'on a été assez conscients des conséquences de ces barrages, Cassandra ? Pas suffisamment, je pense. C'est vrai qu'on l'a dit, ce mouvement est légitime pour revendiquer sur les droits. Mais les conséquences qu'il y a derrière sont très importantes. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Mais c'est aussi un moment important pour l'économie parce que les personnes vont acheter des cadeaux et ça fait engranger, ça fait rentrer des sous dans la caisse pour avoir discuté avec des commerçants. Ils me disent, mais moi, j'ai personne en fait. Il n'y a personne qui sont venus acheter des petites choses, des fleurs. Il n'y a personne. Et beaucoup de magasins sont fermés. Et tu sais que sur Quesi, par exemple, il n'y a pratiquement plus de publicité. Toutes les campagnes s'annulent les unes derrière les autres puisque les gens me disent, mais Patrick, pourquoi on va faire de la pub ? Mon magasin est fermé. Donc ça devient une catastrophe pour tout le monde, y compris pour Quesi. Exactement. Donc l'économie est impactée. Les entreprises sont impactées. Il y a des salariés qui sont en chômage technique ou des salariés qui perdent leur emploi. Dans tous les secteurs, le CHM tourne à 50% du personnel. Il y a des personnels qui ne viennent pas. Il y a des personnels qui ne peuvent pas passer. Quand on parle sur les déchets, les déchets ne sont pas ramassés. Pas plus tard qu'avant-hier. Moi, devant, chez moi, il y avait un tas ramassis de poubelles. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, on est sur Mamoudzou et on se souvient avec les conséquences qu'il pourrait y avoir avec Sanitaire. Et on parle du choléra. Les écoles, parlons-en. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que les enfants sont bloqués ou les enseignants ne peuvent pas venir à l'école. Vous vous rendez compte que leur scolarité, elle est fou toute cette année quand même. C'est une année, ça crissait. Il y a des enfants qui se posent la question. Mais comment je vais faire pour passer mon bac ? Comment je vais faire pour passer mon brevet ? Et qui se posent toutes ces questions-là. Donc, il y a vraiment des conséquences graves sur cette action-là. Et il faudra par la suite, en fait, retravailler, relancer la machine parce qu'elle est nécessaire. Ça ne va pas être simple. Il faut que la machine existe encore pour pouvoir la relancer. Et je terminerai là-dessus par rapport au commerce, notamment le manque de réapprovisionnement de la marchandise dans les magasins. Ça va avoir un impact quand ça va redémarrer la hausse des prix. Il faut qu'on en ait conscience parce que les conteneurs qui partent, qui arrivent à Longoni et qui repartent après à la Réunion et qui reviennent là-dessus, à un moment donné, il faut que les financières puissent récupérer leur marge. Et c'est nous qui allons en pentir. Oui, parce que là où vous avez raison, c'est qu'en fait, il y a quand même du frais qui existe et qui est arrivé et qui est en train de pourrir à Longoni. Bien sûr. Qui est en train de pourrir à Longoni. Bien sûr. Cette perte financière, vous avez raison, elle sera de toute manière répercutée sur le reste des produits quand ils vont arriver et qui sait qui seront les dindons de la farce. C'est nous. C'est nous. Christophe, votre sentiment ? Écoutez, sur la conscience, a-t-on conscience de ce qui se passe ? La question est clairement non. Mais après, la conscience revient à qui ? Je pense qu'elle est là, la réelle question. C'est qu'on est face à une crise économique qui ne date pas du mouvement. On a eu la crise de l'eau avec sur le plateau. Moi, je me rappelle de capitaine Alandor qui était venu, qui disait qu'il avait d'énormes difficultés parce que pour garder au frais son poisson, notamment, parce qu'il lui fallait de l'eau, il n'en avait pas. On a les scènes récurrentes de violence quotidienne sur la route, l'impossibilité de pouvoir ouvrir les commerces la nuit, les attaques maintenant de jour, les barrages sauvages. Et il y a aussi l'aspect mondial avec les outils qui attaquent, bien sûr, la mer rouge. Je cherche le nom, la mer rouge, donc avec les containers qui doivent faire tout le tour. Je pense que la difficulté économique que l'on ait actuellement, la difficulté de base, avec les problématiques de l'eau, les problématiques de violence, mais aussi le mouvement social, pour moi, la conscience, elle revient à la politique. Parce que pour tous ces problèmes-là, les problèmes de violence, les problèmes d'eau, elles auraient pu être, dès en amont, débliquées. Donc pour vous, les fautifs, c'est la politique. Pour moi, les fautifs, c'est exactement la politique. Non, parce qu'elle est... Non, je plaisante, mais... Oui, mais quand je dis les politiques, je le parle au sens large du terme. Ma sœur, elle a dénoncé comme elle a pu la crise de l'eau bien avant. Ça a été l'un de ses premiers discours quand elle arrivait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, sur la question de la violence aussi. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le député Monson Camardine qui l'a fait aussi. Mais est-ce que le travail a été fait vraiment en amont ? Est-ce que, ici, les politiques se sont mis en marche pour dire « Non, on a un problème au niveau du sein de Cadezo. On a un problème au niveau de la sécurité. Il faut qu'on en arrive à une solution. » La réponse est clairement non. La réponse est clairement non. Et on le voit. On le voit. Ce qui a pris le relais, ça a été les mouvements sociaux. Le mouvement social avec Mayotte Assof, qui a été sur la problématique de l'eau, et les forces de vivre qui a été sur la problématique de l'insécurité. Donc, ça veut dire que les politiques n'étaient pas à la hauteur. Les politiques n'ont pas été à la hauteur. Les politiques avec un grand P n'ont pas été à la hauteur. Et moi, ce que je trouve injuste, pour ma part, et je le comprends tout à fait, mais ce que je trouve injuste, c'est qu'on puisse imputer la crise économique à ces collectifs-là, le collectif de l'eau ou le collectif contre l'insécurité. Mais c'est un fait, Christophe Youssef, c'est un fait, en fait, ce qui se passe dans les conséquences qui ont engendré les barrages. Je ne le dis pas, en fait, pour taper ou pour donner la faute à quelqu'un. C'est un fait, c'est un constat qui est partagé par touche. Et c'est ce que nous vivons. Quand on va faire les courses dans les magasins et qu'il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de riz, il n'y a plus d'eau, c'est un fait. C'est dû aux conséquences, en fait, des barrages. Ça, c'est la première chose. On ne peut plus rien acheter. Mais on s'en fout parce que les guichets, il n'y a plus d'argent non plus. Aussi, non, mais c'est vrai. Quand on écoute, en tout cas, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir écouter des acteurs économiques, parce qu'on ne les entend pas assez souvent. Quand on écoute les acteurs économiques, notamment Mme Ida, où elle disait que sur le port, on va vers une grande catastrophe parce que les infrastructures qu'on doit absolument développer pour accompagner le développement de l'île ne sont pas faits avec les questions du quai, etc., etc., c'est une réponse politique qu'on doit apporter à ça. Aujourd'hui, on ne l'apporte pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on va vers une saturation de ce qu'on connaît déjà actuellement, une saturation avec les containers qui arrivent. Quand je parle avec des acteurs économiques qui ont des grands magasins avec des containers qui arrivent, qui doivent mettre les produits dans les magasins, quand je parle avec eux, eux, ils me disent, parfois, ils ont des containers qui se font braquer, des containers réfrigérés, comme vous le dites, qu'on ouvre. Une fois que le container, il est ouvert, si dans l'heure, les produits ne sont pas stockés, c'est perdu. Et pourtant, vous avez des bandes de criminels qui vont dans les dépôts, qui ouvrent les containers, qui volent pour à peu près 10 000, 15 000 euros de bouffe à l'intérieur et qui laissent 100 000 euros de nourriture pourrir à l'intérieur. Et ça, ce sont des pertes sèches. Et ça, ce sont les acteurs économiques qui le dénoncent. Mais ça, on ne veut pas dire que c'est la faute des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, les différents mouvements sociaux, que ce soit Mayotte à Soif ou que ce soit les forces vives, font face, en fait, ils apportent une réponse que les politiques n'apportent pas, malheureusement. Vous auriez pu être un bon avocat des différents collectifs. Cassandra ? C'est son militantisme qui parle. C'est son militantisme. C'est un révolutionnaire, Christophe. C'est un révolutionnaire de l'ombre. On connaît bien là. On a besoin, pardon de le dire, on a besoin dans notre démocratie, en fait, de pouvoir, contre pouvoir, pour pouvoir faire pression, en fait, aux décideurs. Donc, c'est nécessaire. À partir du moment où on respecte le cadre, à partir du moment où on respecte les règles, le droit de grève en éant, notamment. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que Christophe disait quand il parlait, en fait, de politique avec un grand P. Et là, je voudrais qu'on puisse distinguer les élus locaux, les parlementaires et l'État. Sur les principales questions par rapport à la question de l'eau et même par rapport à la question de la sécurité, le gouvernement a fait, mais le retour de la population, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Il faut revoir la copie et le gouvernement est à l'écoute, en fait, des doléances des maorais. Mais quand on regarde, en fait, ce qui est fait sur les élus locaux, c'est pas encore au rendez-vous et ça, on le dit pas suffisamment. Quand on regarde sur la question de l'eau, le syndicat des eaux, c'est une compétence des communes qui est partagée. Si on en est là, c'est aussi la responsabilité, en fait, des élus locaux. Et demain, parce que la crise de l'eau, elle est aussi présente, on a les retenues communaires qui sont remplies, mais l'objectif, c'est qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu pendant les derniers mois. Ne soyons pas des bisounours. Ah non, non. Parce qu'on va le revivre, Kassandra. C'est inscrit, c'est écrit. Écoutez, les maorais ne veulent plus revivre ça. Mais on va le revivre. On va le revivre. Non, mais attendez, je veux juste redire ce que les maorais disent. Les maorais ne veulent plus revivre. Eh bien, moi, je vous le redis, on va le revivre. Pardon, je veux terminer mon propos. Les maorais ne veulent plus revivre ça. Ça, c'est un fait. C'est ce que les maorais disent aux élus, aux gouvernements et aux élus, notamment dans leur part de compétence, de mettre en place les actions pour ne pas revivre cela.